Bonjour et bienvenue dans Hunterology, l'émission consacrée uniquement à Hunter x Hunter et son univers. On prend un lieu, une organisation, un objet, bref, quelque chose dans l'univers de ce fabuleux manga, et on essaye de tout savoir dessus. Encore une nouvelle série sur le manga, et oui, la passion n'est jamais finie, on est encore un peu malade ici, mais c'est pas grave. Pour ce premier épisode, on attaque fort, en se rendant directement chez la famille d'assassins la plus connue du manga. La famille Zoldyck est considérée comme le groupe d'assassins le plus dangereux et meurtrier dans le monde d'Hunter x Hunter. Cette famille, spécialisée dans l'assassinat, est connue et craint de tous rien qu'à l'évocation de son nom. On sait très peu de choses quant aux membres et leur passé, c'est une famille qui s'expose peu, voire pas du tout au devant de la scène. L'assassinat est le commerce principal de la famille, toute leur renommée et leur fortune proviennent de cette activité. A de rares exceptions près, tous les membres de la famille sont des assassins professionnels. Bien qu'ils soient qualifiés de criminels recherchés, aucune des autorités du monde ne semble faire quoi que ce soit à leur sujet. Que ce soit à l'association Hunter, les pays et nations ou les grandes autorités mondiales, personne ne cherche à contrer leur business. Même les Crimes Hunter, les Hunter chasseurs de criminels, ne cherchent pas à les arrêter. Elle est composée de 10 membres vivant actuellement tous à Coquilum Mountain, sous l'autorité du chef de la famille actuelle, Silva. Il existe de nombreuses règles au sein de la famille afin d'éviter les conflits et de perpétuer le business dans le temps. On les connaît pas tous, mais les plus connus sont, au cours d'une mission, lorsque les membres de la famille ont des idéaux et des principes contradictoires, il est interdit de se battre et de s'entretuer. En cas de sortie, les actes et paroles de la personne sujette à la surveillance sont restreintes et la personne doit être accompagnée d'un ou plusieurs majordomes. Si quelqu'un ne peut plus du tout sortir et qu'il met un pied en dehors de la propriété, il est pris en chasse et appréhendé sur le champ. La famille possède et vit à la montagne nommée Coquilum Mountain, cette montagne où plus précisément ce volcan endormi est entouré de plus de 150 hectares de forêt, dont le sommet atteint les 3722 mètres d'altitude. Leur domaine est entouré d'immenses murs de roches et pierres précieuses gardées par une bête de chasse géante nommée Mike. Il y a aussi des assistants hautement qualifiés dans les arts martiaux. Cet endroit est sujet à de nombreuses visites touristiques, mais les touristes ne peuvent dépasser la porte de la vérification. Seules quelques personnes non apparentées à la famille ont une idée de ce qui se trouve dans le domaine et de ce que à quoi ressemblent les membres de la famille. Toute cette propriété démarre de la porte d'essai jusqu'au sommet de la montagne, lieu de résidence de la famille. Dans tout ce joli patrimoine, nous ne savons pas tout ce que la famille possède, mais nous avons vu un jardin près du manoir où Killua et Aluka jouaient quand ils étaient enfants, une sorte de jungle et des terrains d'entraînement. Les majordomes disposent d'un quartier général suffisamment grand pour être confondu avec la résidence principale elle-même. Zebrou et Sikant ont une petite cabine près de la porte d'essai, tandis que Canary a un poste près du quartier général des majordomes. La résidence des assassins est immense, mais on n'en sait pas réellement beaucoup plus. Il y a une salle d'isolement dans le manoir, remplie de chaînes et de divers objets de torture. Chaque membre a une énorme chambre avec ses spécificités. La chambre de Miluki, c'est un genre de CDI géant avec plein d'ordis. Kaluto a une chambre remplie de papier. Au souterrain, il y a la chambre d'Aluka qui est isolée. Avant de pouvoir atteindre sa chambre, plusieurs portes métalliques doivent être déverrouillées. Il y a des appareils de communication et des caméras de surveillance installées un peu partout dans la résidence. La particularité des membres de la famille, c'est qu'ils possèdent un grand nombre de talents dû à une éducation et à un entraînement très spécifique. Résistance à presque tous les types de poison, capacité à tolérer de grandes quantités d'électricité et de douleur, maîtrise de plusieurs arts martiaux, une force immense et bien d'autres encore. Les membres ayant les cheveux blancs ou argentés sont de la transformation et ceux ayant les cheveux noirs de la manipulation. Grâce à Zeno, on en sait un peu plus sur leur arbre généalogique et les différents liens de parenté. On a d'abord l'arrière-grand-père, Maa, c'est le membre vivant le plus âgé de la famille. On sait pas grand chose à son sujet, il a combattu une hétéro dans son passé et il a pas perdu. Il a plus de 120 ans et c'est lui qui avait nommé Zeno comme son successeur à la tête de la famille. Zeno, du coup, le père de Silva et arrière-grand-père de Killua. Il a 67 ans et il estime que dans sa longue carrière d'assassin, il n'a jamais tué une personne qu'il n'avait pas été payé pour éliminer. Il a énormément travaillé en collaboration avec l'association Hunter et notamment Isaac Netero, avec qui ils ont un grand respect mutuel. Silva, actuel dirigeant de la famille, père de Killua, il maîtrise tous les arts martiaux possibles d'apprendre au sein de la famille. Il est ouvert d'esprit mais tient beaucoup à ses valeurs. Il a épousé sa femme Kikyo, une autre tueuse à gage, et a eu 5 enfants avec elle. Il a tué un membre inconnu de la brigade fantôme et a combattu leur chef. Il ferait n'importe quoi pour sa famille même s'il doit mourir. Kikyo, l'épouse de Silva, est mère des 5 enfants. Elle vient de Meteor City, on sait pas comment elle a rencontré et épousé Silva, mais mon petit doigt me dit que le conflit Zoldyck-brigade fantôme n'est pas sans raison là-dedans. Elle tient beaucoup à ses enfants, c'est pourquoi elle demande à Illumi de toujours veiller sur eux. Ensuite on a Zig Zoldyck, alors lui on sait encore moins de choses qu'avec les autres membres. Il existe quelques théories sur son sujet, mais avec le peu d'infos qu'on a, c'est très très vague. C'est le fils de Maa et un des Zoldyck les plus puissants. Sûrement le plus puissant d'ailleurs. C'est l'un des deux amis d'Isaac Netero qui l'a rejoint dans une expédition sur le Dark Continent. On sait pas que Certitude où il se situe dans l'arbre généalogique des Zoldyck, mais pour moi c'est sûrement le père de Zeno. Ensuite on a les enfants Zoldyck, Illumi, l'aîné, lui et son père ont formé Killua pour devenir un assassin d'élite. Il a appris le naine très rapidement, Illumi a inséré une aiguille naine dans le cerveau de Killua afin de contrôler ses actions sous l'ordre de Silva. L'aiguille l'a incité à fuir les batailles qu'il n'était pas sûr de pouvoir gagner. Il semble être insensible à la douleur physique, il veille sur chacun des enfants Zoldyck d'un coin de l'oeil sous l'ordre de sa mère. Il aimerait bien devenir le futur chef de la famille. Ensuite on a Miluki, le second fils qui se distingue par rapport aux autres membres des Zoldyck. Il n'est pas dans l'assassinat pur et dur, c'est un fan de manga et il s'en va être calé en informatique. Il accomplit des opérations d'assassinat depuis sa chambre et fabrique des armes destructrices. On sait qu'il a inventé la mini-bombe s'accrochant à un moustique ou les yoyos de Killua. Ensuite Killua, le plus connu et le plus aimé des Zoldyck, meilleur ami de Gon, c'est le seul membre de la famille qui ne veut pas devenir assassin de métier. Il a le potentiel le plus élevé des enfants Zoldyck et a une relation très forte avec son père. Insensible au poison et à la douleur, c'est le seul enfant qui s'est rebellé contre les ordres de sa famille. Malgré cela, toute la famille l'aime et c'est l'enfant chouchou de Silva et Zeno. Aluka, second plus jeune enfant de la famille, dans des circonstances inconnues, elle a été possédée par une mystérieuse créature du continent noir que sa famille a nommée Nanika. Les deux partagent actuellement le même corps, elle n'est pas réellement considérée comme un enfant mais plus comme un monstre. Isolé du reste de la famille, la seule personne qui peut l'approcher et lui donner des ordres, c'est Killua. Pour moi, c'est le membre Zoldyck le plus dangereux et de très très loin. Je ne m'attarde pas sur son cas, ça pourrait faire l'objet de futures vidéos. Que ce soit théorie ou hunterlogie, il y a pas mal de choses à dire sur son cas. Karuto, le petit dernier, il est très silencieux et obéissant, surtout envers sa mère. Il a intégré la brigade fantôme et il en est le plus jeune membre. Il a des capacités d'assassinat qui sont remarquables et malgré son très jeune âge, Zoldyck et membre de la brigade le respectent. Ça pourrait être cool d'en savoir plus sur les liens Zoldyck-brigade grâce justement à ce dernier. Il existe quelques anecdotes sympas sur la famille. Bon, si vous suivez la chaîne de manière assidue, je vous remercie d'ailleurs pour ça. Il y en a certaines que vous connaissez déjà. Zeno et Silva, l'ancien chef et l'actuel chef de la famille Zoldyck, ont les cheveux blancs argentés. Tout comme Killua. On peut donc supposer que le futur chef de la famille sera ce dernier. Je vous ai déjà parlé du type de naine, que ce soit manipulation ou transformation, tout ça, tout ça. Je vous ai aussi déjà parlé de l'histoire des syllabes des enfants. Il y a le cas Feitan qu'on a récemment évoqué sur la chaîne. Kikyo en japonais veut dire protection, ce qui correspond bien au caractère de cette dernière. Voilà, voilà, la famille Zoldyck est si puissante mais si mystérieuse. Malgré un arc consacré plus ou moins à la famille, on ne sait pas énormément de choses concrètes ou intéressantes à leur sujet. Quand on voit que Maa se tape avec Netero ou que Silva a déjà affronté Kuroro, forcément on veut en savoir plus sur la famille et ses membres. Malheureusement, l'arc actuel du manga ne tourne absolument pas autour d'eux, loin de là. Hormis Ilumi et Kaluto, aucun personnage n'est au centre de l'intrigue. J'espère néanmoins que Togashi les remettra au premier plan durant un prochain arc car le potentiel est immense. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode et de cette nouvelle série de vidéos sur le meilleur manga de l'histoire. Comme dit dans l'intro, je suis encore un peu malade, je suis désolé pour ma voix de canard. Si vous avez des idées de lieux, organisations ou autres pour un futur épisode, je prends. Là tout de suite, je vais enchaîner avec l'épisode suivant qui sera sur la tour céleste ou les calamités du Dark Continent, je sais pas encore. J'hésite, mais j'avoue qu'après je sèche un peu, donc je prends tout ce qui vous passe par la tête. Sur ce, je vous laisse là, merci de m'avoir écouté et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada